Hello hello tout le monde, c'est Laurine ! Hello hello tout le monde, c'est Laurine ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul de chez Cultura. Pour vous dire un petit peu, il y a quelques temps, quelqu'un m'a identifiée sur un poste en disant que le Cultura, près de chez moi, avait ouvert un rayon K-pop. Donc j'avais vraiment très très envie d'y aller. Et vous savez que comme je suis en maladie, en arrêt, je ne peux pas sortir comme je veux. Et je ne peux que sortir après 16h. Donc on a dû attendre 16h pour aller là-bas. Donc on a fait une petite balade et un petit resto en amoureux. Et je suis du coup allée au Cultura pour aller acheter quelques albums et encore autre chose. Et je suis aussi allée chez Gémeaux pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Du coup je vais vous montrer tout ça, c'est un petit haul, c'est une petite vidéo sans prise de tête. Je pense que je vais juste vous descendre du coup pour qu'on regarde les albums ensemble. Je ne les ai pas ouverts, donc je vais les ouvrir avec vous et je vais découvrir avec vous ce que j'ai à l'intérieur. Et voilà, c'est parti ! Donc pour ce faire, je me suis juste assise devant la petite table que j'ai en face de moi. Et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. On va peut-être commencer par les choses qui n'ont rien à voir avec la K-pop parce que c'est plus rapide. Du coup je suis allée chez Gémeaux pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Sachant qu'en ce moment je cherche des chaussures qui me vont avec mon attelle, chevière, semelle et tout ce qui doit être nécessaire à ma cheville droite du coup. Et du coup j'ai pris ça, je voulais trop des boots noirs. Ma soeur m'a dit que ça s'appelle des boots amphibiens. Et bien voilà. Et j'adore, j'adore surtout la semelle ultra épaisse. C'est le top pour mes semelles orthopédiques et mes problèmes au niveau de la cheville, le temps de faire la PRP. Et c'est un style qui va avec comment je m'habille du coup. Je suis très contente, elles étaient vraiment pas chères du tout. Si jamais ça vous intéresse, c'était chez Gémeaux. Moi perso je suis un 42 et je trouve rarement ma taille, surtout avec maintenant mon semelle orthopédique et tout ça. Et elles sont vraiment top. Elles étaient en réduction parce que vraiment elles coûtent 40€ et je les ai eues à moins de 30€. Donc voilà pour les chaussures. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez, est-ce que c'est votre style ? Et on va passer aux achats Kultura. Alors aussi, je vous ai pas précisé, on est aussi allé en animalerie chez Maxizou. Pour acheter de petits trucs à mes animaux, donc à pistache et à Moon. Moon avait besoin d'un nouveau biberon et de foin. On a pris du foin à la menthe, du foin à la carotte. Carotte il connaît pas encore, menthe il adore. Et on avait besoin d'un nouveau biberon parce que le sien fuyait et que ça trempe sa cage et bientôt ça va se transformer en piscine. Donc voilà. Et on a pris aussi des petits snacks sans céréales pour pistache. Et on a vu une marque de croquettes d'ailleurs qui avait l'air plutôt sympa à l'écrit. Et comme on emmène pistache la semaine prochaine pour faire ses rappels de vaccins, on va demander au Veto ce qu'il en pense de cette marque. Parce que peut-être que, comme là il est en train de nous faire des crises d'allergies au niveau de sa peau. Je vous montrerai pendant le vlog je pense de ce mois-ci. Bah du coup on se dit peut-être qu'il y a quand même un problème encore dans l'alimentation même si on l'a changé et tout ça. Enfin bref. Que du bonheur. Et on va passer du coup aux achats de chez Cultura. J'ai pas fait que de la K-pop du coup je vais commencer par ce qui ne concerne pas la K-pop. A savoir j'ai pris un petit carnet pour faire de l'aquarelle. Donc normalement c'est pour beaucoup d'autres styles d'art différents et moi je suis très aquarelle. Et comme les saisons de Noël arrivent et que j'aime faire des cartes personnalisées aux gens avec mon aquarelle du coup, et bien je me suis pris un petit carnet pour faire mes cartes de Noël. Peut-être que je vous en ferai peut-être gagner une dans un giveaway de Noël, je ne sais pas. Et on va passer du coup à la K-pop. J'ai laissé les prix dessus, honnêtement on s'en fout. Mais j'ai pris du coup ces deux albums. Donc nous avons du BTS et du Stray Kids. Est-ce que vous vous êtes étonnés ? Je ne pense pas. Celui-là j'ai commandé la version orange sur la FNAC. Du coup je l'attends et eux ils avaient la version jaune. Je n'ai pas pu résister. Et BTS je ne l'avais pas pris de base, le best-of japonais. Et là il n'était pas trop cher et il me tentait bien dans le rayon. Donc je l'ai pris. Et on va les ouvrir ensemble. Chose qu'on fait très rarement à part des fois dans mes vlogs et encore maintenant j'ai arrêté. Mais pour ce haul je trouve que c'est approprié. Alors on commence par lequel ? De toute façon vous ne pouvez pas me répondre, je suis un peu idiote. J'ai bien envie de commencer par BTS parce que j'ai vraiment envie de me garder la surprise pour Stray Kids. Vous aurez sans doute des coupures et tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu à l'intérieur. Les petits PC et tout ça. Sans plus. Et je vous épargnerai aussi les moments où je galère à ouvrir l'album comme là. Et voilà ! Donc comment que ça se présente ce joli petit album en coffret un peu comme ça ? Wow ! Il y a déjà des choses qui sortent. Rentrez à l'intérieur. On a besoin de voir. Alors je vais juste mettre la boîte à côté. Je ne vais pas vous faire un truc aussi exceptionnel que quand je fais des unboxing. Donc ça je connais. Là c'est des petits stickers. Oh ils sont jolis ! Ils sont très jolis les petits stickers. Et ça c'est une petite photo. Très jolie aussi. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux quand même. Très jolie. Très jolie. Les petits stickers. Peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part en unboxing. Moi vraiment c'est juste un haul. Donc on a un photobook de CD. Ok. Je vais essayer de ne pas trop faire un petit aperçu rapide de ce photobook. Parce que du coup il y a des photos et tout dedans. Elles sont très très jolies. La qualité photo est bien mais les pages du photobook sont très fines. Je ne sais pas s'il y a des PC dans cet album. Honnêtement je n'en sais rien. Je l'ai pris juste pour avoir une chose en plus dans ma collection BTS. Parce que d'habitude je ne prends pas les albums japonais. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas précommandé par exemple. Mais là il me faisait de l'oeil. Il n'était pas trop cher. C'était encore des sous de mon anniversaire. J'aime beaucoup. Les photos sont vraiment très jolies. Bon bien sûr je vais prendre un peu plus le temps de le regarder toute seule. Là en vidéo c'est peut-être un petit peu compliqué. Oh il est trop beau. J'aime trop les photos. Oh ouais celles-là elles sont cool. J'avais vu les photos sur internet forcément du coup. Mais celles-là elles sont vraiment très très cool. Je les aime vraiment beaucoup. Vraiment très sympa ce photobook. Tio. Toujours classe. Vraiment très très jolies. J'ai pas de pc. Donc je pense pas qu'il y en ait. Je ne sais pas. Vous savez quand je vais dans les trucs genre Fnac, Cultura et que j'achète des appâmes j'ai toujours peur de ne pas avoir de pc parce que quelqu'un les a prises en ouvrant le plastique. Là j'avais fait très très attention à ce qu'il n'y avait pas de trou dans le plastique. Donc je pense que c'est normal. Du moins j'espère. Mais en tout cas les stickers sont très très jolis. J'aime beaucoup beaucoup la boîte et l'album. Donc je suis très très contente de l'avoir prise. On va le ranger et on va passer à Stray Kids. Donc voilà. On va passer à Stray Kids. Donc là pareil j'ai bien fait une attention qu'il n'y avait pas de trou dans l'album. C'est le dernier exemplaire qui restait de cet album-là. Il était à 30€ lui aussi. Je trouve ça plutôt cool que les Cultura et tout ça commencent aussi à avoir des albums de K-pop dans leur stock. Parce que c'est cool et ça permet de trouver assez rapidement. Donc moi je vais vous le retourner maintenant. Vous allez le voir à l'envers. C'est juste que moi je puisse le regarder aussi. Et on va voir qui est-ce que j'ai reçu. J'ai de très gros espoirs. Vous connaissez à force. On va voir. J'essaie de ne pas trop me spoiler. Je vais le sortir de sa boîte. Et on va le regarder aussi très rapidement. Je le regarderai. J'aime tellement cet album. J'aime bien comment on enchaîne avec mes deux chouchous de Stray Kids. Qu'est-ce qu'ils sont Bang Chan et Lino ? Tiens, j'adore le détail sur ses cheveux. Trop bien. C'est un très bel album. J'aime bien beaucoup. Les PC sont juste en dessous. Donc j'essaie de ne pas regarder ce que j'ai eu pour ne pas me spoiler et découvrir avec vous. Oh, il est trop chou lui aussi. Vous avez une photo que vous pouvez voir. Pareil, je vais faire... Oh, mon petit Félix ! Je vais faire très rapide. Je regarderai le photobook. Je regarderai le photobook une fois que je serai tranquille et pas en train de tourner. Mais j'ai tellement... Je le voulais trop, cet album. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris la version orange, du coup, sur la Fnac, qui devrait arriver. Normalement, elle ne doit pas tarder à être envoyée. Donc je ne l'avais pas encore. Et j'ai sauté sur l'occasion d'avoir la jaune. Alors, attendez. Je crois que je ne peux pas me préserver. Ah si, les PC, j'ai réussi à me préserver un petit peu. Oh, j'aime beaucoup. Elle est chouette. On a Tiangbin, Sangmin, Lino Félix. J'aime beaucoup. Et les PC. Ah ! Je suis contente. On a une PC unit, du coup. Et mon petit Chan qui est dessus. Et on a Tiangbin et Han dessus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah là, c'est écrit dessus. On a Tiangbin. C'est la première fois que j'ai Tiangbin en PC. Je suis plutôt contente. Elle est chouette en plus, la PC. Les PC sont cool. Je vais pouvoir les ranger dans mon photobook qui est juste à côté. Je l'ai, comment dire, mis à jour mon photobook. Du coup, voilà. Je vais le remettre après. Je vais le mettre directement après, je pense. On va clôturer cette vidéo. Et voilà qui clôture ce petit haul spécial K-pop Cultura. Et un petit peu à côté, je voulais vous montrer quand même mes achats. Comme dit, je ne vous ai pas montré mes achats chez Maxi Zoo parce que je trouvais ça pas trop intéressant. Autant les chaussures et le petit carnet d'aquarelle, c'était plutôt intéressant. Je suis très contente d'avoir acheté ces deux albums. Surtout celui-là de Stray Kids que je voulais vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai été très chanceuse qu'il reste encore un exemplaire de cet album-là. J'ai failli prendre aussi le Clay Levanteur qui me manquait. Mais j'en ai déjà un. Je ne vais pas en prendre un deuxième tout de suite. Je l'achèterai en Corée. Et l'album de BTS, franchement, il est vraiment trop trop beau. En plus, j'ai les ongles assortis à la couleur BTS. Je le trouve exceptionnel. Je ne suis pas déçue du tout de l'avoir pris. Il est vraiment très très beau. Il est très très joli. J'aime beaucoup le packaging. Les photos sont vraiment magnifiques. Et le Stray Kids, franchement, il est trop cool aussi. Je suis très contente de mes photocardes et tout. Changbin, machin. Une unit avec Chan. Franchement, je suis trop contente. Je n'ai jamais eu Changbin. Et j'ai juste une hâte, c'est de les ranger dans leur petit classeur. Je vous ferai un update classeur, un de ces jours. Sachant que là, il faut que je m'achète de nouvelles pages de classeurs. Pour mettre mes photocardes. Parce que là, j'ai fait la moitié, même pas, de mes albums. Sachant que je n'ai pas fait BTS. Voilà. Donc, il me faut des nouvelles feuilles. J'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire. Dès que j'ai su que j'allais aller au Cultura pour faire mes petits achats K-pop, je me suis dit que ça peut faire l'objet d'une vidéo haul. Donc, j'étais très contente de faire mes achats en sachant que j'allais vous les partager. Je suis vraiment ravie. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits achats. Est-ce que vous avez peut-être les albums que j'ai pris ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez les boots ? Je n'en sais rien. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître. On est bientôt 200. Il faut booster un petit peu comme ça. Je peux vous emmener mon chéri qui m'a emmenée aujourd'hui au Cultura et qui est fan de K-pop. Ça peut être sympa. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à t'abonner mais qui suivent mes vidéos. C'est un petit peu dommage parce que vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne. Vous pouvez me soutenir gratuitement. M'aider un petit peu plus au quotidien à réussir ce que je veux faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter mais surtout Instagram. Parce que Instagram c'est le réseau social sur lequel je communique le plus avec vous. Que ce soit en story ou en post. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais des giveaway, je fais des sondages. On parle du comeback aussi qui arrive. Par exemple 80's, on a parlé beaucoup de Stray Kids avant qu'il come back. Voilà, je parle de tout ça aussi sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas aussi que vous pouvez retrouver mes deux codes de promotion d'ambassadrice dans la barre de description. Il y a YesTil et Boutique K-pop. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir dans les prochains temps, n'hésitez pas à utiliser les petits codes de promotion et liens d'affiliation. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501